Parmi les fautes qui peuvent tomber en prison, il y a celle-ci qui continue à résoudre une inéquation à partir de la troisième. Regarde ce qu'il ne faut pas faire si tu ne veux pas passer dans le tribunal. Comme c'est une inéquation, tu te dis que c'est facile, on met tous les x d'un côté, tous les nombres de l'autre. Donc à gauche, on laisse moins 2x et regarde, plus 4 de l'autre côté, il devient moins 4. On change son opération. Donc on a moins 2x super ou égal à 6, mais moi ce n'est pas moins 2x, c'est x que je veux. Donc il faut que je me sépare du moins 2. Moins 2, il fait quoi dans la vie à gauche ? Moins 2, il multiplie. Donc de l'autre côté, il va diviser. Donc tu mets en bas. Moins 2, il multiplie, il va diviser. 6 divisé par moins 2. 6 divisé par moins 2, ça fait moins 3. Donc x super ou égal à moins 3. Faux, certainement pas. J'ai hygiène chez toi à 6h du matin. Pourquoi ? Parce qu'on a fait un truc illégal. Il faut être super vigilant quand on manie des inégalités. Il y a une règle que tu dois avoir en tête à chaque étape. Si tu multiplies ou divises par un nombre négatif, tu dois changer le sens de l'inégalité. Si ce nombre est positif, on ne change pas. Mais si ce nombre est négatif, si tu divises par un nombre négatif, tu dois changer le sens de ton inégalité.